Coucou, j'espère que vous avez bien un petit bilan de la journée. Bonjour et bienvenue sur Directa. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai appris ? Alors aujourd'hui j'ai passé vraiment une bonne journée. J'ai passé une grande partie de mon après-mère à tourner une vidéo avec Valentine sur l'hypersensibilité. Ça sortira prochainement mais j'ai deux heures de rush. Donc je vais en avoir pour un petit bout de temps. C'était super intéressant. Au début c'était un peu en mode podcast. J'ai trop aimé le concept et j'aimerais trop en faire sur plein d'autres sujets. Notamment j'aimerais beaucoup en faire un sur le deuil mais c'est quelque chose que je n'ai pas vécu. Donc si quelqu'un regarde cette vidéo et veut faire une vidéo en parlant de ça, I got you, oui. Bon, j'ai allumé la lumière, je pense que c'est un peu mieux. Voilà, donc au début c'était un peu podcast et puis c'est vrai qu'après on a un peu divagué, c'est un peu devenu une discussion. Mais ça reste toujours autant intéressant. Vous ne l'avez jamais encore vue sur la chaîne, vous en ferez bientôt connaissance. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin mais à défaut de ta voix de Valentin, regardez ce que j'ai. Dans mon école, l'association d'humanitaire, tu peux acheter des roses que tu fais livrer à qui tu veux en fait. Moi c'est mes copines qui m'en ont offert. Et je trouve que c'est un super concept en vrai. Vous savez, j'avais sorti une vidéo ce week-end où je disais que j'avais été un peu angoissée ces derniers temps. Et c'est fou à quel point c'est vraiment une question de cycle. Là ça va mieux, j'ai l'impression d'être vraiment claire dans ce que je veux être dans ma vie et tout. Moi je vous jure que depuis que j'ai changé mes meubles de place, je dors trop bien. C'est super beau en plus en ce moment. En vrai, le temps joue de ouf sur mes humeurs. Et là je me suis dit, mais Blondine, tu pars en Écosse dans un an, ça peut être un peu dur, non madame ? Leçon du jour, on ne le rappellera jamais assez, mais c'est tellement important de communiquer avec ses proches, ses amis, ses parents et tout. Même du coup son conjoint si vous en avez. C'est l'occasion, c'est la Saint-Valentin. J'ai donc beaucoup parlé avec une amie hier soir. C'est tellement important de juste extérioriser ce qu'on ressent et de dire aux gens qu'est-ce qu'on peut peut-être attendre de la relation que vous avez, ce dont vous avez besoin aussi. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on sait, mais on ne se le rappelle pas assez. Les gens ne sont pas dans votre tête. Les gens ne savent pas ce que vous pensez. Souvent on a ce truc de se dire, ah mais j'aimerais que les gens voient sans que je puisse leur dire. Si mon amie ne m'avait pas dit comment elle se sentait, alors oui j'avais remarqué certaines choses, mais je ne pouvais pas tout savoir non plus. Et donc juste le fait d'en parler, qu'elle puisse se livrer à moi, ça arrange beaucoup de choses. La communication c'est la clé de n'importe quelle relation, que ce soit amitié ou amour. Si quelqu'un vous fait sentir nul parce que vous lui demandez justement de communiquer, de parler de certaines choses, peut être qu'il y a quelque chose, tu vois. Après on est humain et il y a toujours des moments où on a plus ou moins envie de parler de certaines choses. Juste gardez en tête que c'est dans votre droit et vous serez toujours légitime de demander à parler, à communiquer. Quelqu'un qui fuit de discussion, à mon avis ça peut masquer les choses. Voilà, ça sera juste la petite leçon du jour. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada